Bien-aimés de Dieu, la paix soit dans vos cœurs et dans vos maisons. Ce 28e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose de méditer les livres d'Isaïe au chapitre 25, le psaume 22, la lettre aux Philippiens au chapitre 4 et l'évangile de Matthieu au chapitre 22, 1 à 14. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le thème de notre méditation est un festin pas comme les autres, à la lumière de l'encyclique Fraterli Tutti. Au pays de la Teranga, au Sénégal, le vieux sage affirme « La conversation, c'est comme un repas, celui qui se trouve là y participe. » Nous est-il arrivé de nous demander pourquoi les plus grands événements dans la Bible tournent autour d'un repas ? Les Israélites prennent un repas solennel à la hâte durant leur fuite d'Égypte. Isaïe parle d'un festin de viande grasse et de vin capiteux préparé par le Seigneur. Jésus, dans ses paraboles, utilise la même image du festin pour désigner l'ambiance dans le royaume des cieux. Et c'est autour du dernier repas avec ses disciples que Jésus laisse le mémorial du partage du pain et du vin que nous célébrons jusqu'aujourd'hui à chaque messe. Je voudrais engager une réflexion théologique sur le repas à la lumière de trois grands points dans le récent encyclique du pape François Fraterli Tutti. Tous, frères et sœurs, un, le repas comme signe et symbole de rencontre. On ne mange pas seul dans la culture africaine. On mange dans un même plat avec les autres pour symboliser le partage. Nous sommes tous un. Le pape François affirme que tous les hommes et femmes doivent développer la culture de la rencontre. En tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde. Deux, on ne partage le repas qu'avec ses amis. Mieux, on partage le repas pour se réconcilier avec ses ennemis. Manger ensemble permet non seulement de faire la conversation, mais surtout de promouvoir l'autre, lui accorder du respect, lui permettre de manger les mêmes viandes ou nourriture comme nous. Le pape invite à promouvoir les autres, réaliser que nous sommes tous humains, ayant la même valeur. L'amitié, dit-il, se construit sur la base que toute personne vaut toujours et en toutes circonstances. L'individualisme est le virus le plus difficile à vaincre. Trois, on mange tout en reconnaissant que le pain partagé vient du ciel. Comme dans l'évangile, nous ne nous sommes pas invités nous-mêmes. À ce festin, nous avons reçu la carte d'invitation de Dieu. C'est donc avec cette instruction, sur cette carte d'invitation, que nous pouvons trouver le chemin. Dans son nouvel encyclique, le pape François affirme que le point de départ pour la paix et l'amitié véritable doit être le regard de Dieu. Dieu regarde avec le cœur. Il accepte tous et toutes sans distinction, sans discrimination. Tous et toutes sont invités à montrer ce visage de Dieu à leurs frères et sœurs en humanité. En un mot, dans tout festin, on ne mange pas seul. On mange avec les autres et on tient compte du bien des autres. Au proverbe africain de renchérir, la recette d'un bon repas, c'est de le partager. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.